Je vais vous parler de Kubernetes et des Raspberry Pi, donc comment je m'en sers chez moi pour gérer un cluster de Raspberry Pi et pour m'amuser avec des systèmes distribués. Moi aussi je travaille à Cicara, je m'appelle Alexandre Châtreuil. Alors du coup, pourquoi je fais ça ? Alors j'ai commencé parce que j'avais eu un dégât des eaux dans ma chambre et en fait il y avait de l'humidité et je voulais mesurer cette humidité dans ma chambre. Donc j'ai mis en place des Arduino avec des capteurs et un Raspberry Pi qui faisait un serveur Graf A9, FuxDB et tout, complètement overkill. Et j'étais content parce que notre cours en fait elle diminuait, donc mon déshumidificateur marchait. Il faut savoir que ça fait beaucoup de bruit et c'est hyper pénible. Ensuite j'en ai acheté un deuxième Raspberry Pi pour faire une console de salon, pour jouer à Mario chez moi avec mes copains. Voilà, donc ça marchait bien, j'étais content. Puis j'en ai acheté deux autres pour en fait faire un projet de vision stéréo pour faire des images en 3D. Et en fait je me suis retrouvé avec quatre Raspberry Pi comme ça chez moi que j'ai mis dans un cluster parce que ça faisait peur aux gens dans mon salon, c'était cool. Et du coup j'avais un problème, c'était que j'avais plein de cartes SD et j'avais des Raspberry Pi, des cartes SD dessus où j'avais des versions de logiciels, j'avais pas les mêmes trucs installés et je savais plus ce qu'il y avait sur quoi. Quand je voulais en prendre un pour faire un truc, des fois j'effaçais des trucs et en fait j'ai perdu tous mes données d'humidité, de température et j'étais un peu dégoûté. Et je sais qu'au travail on utilisait Docker pour avoir des environnements de développement qui étaient reproductibles et qu'on peut tracher une fois qu'on a tout cassé et recommencé à l'identique. Et du coup je me suis dit que c'était cool. Et il y avait Kubernetes dont j'avais entendu parler et qui semblait résoudre ce problème de comment j'irais plein de Docker partout. Et donc voilà j'avais envie de creuser un peu ce truc, j'avais mes Raspberry Pi. Donc en fait je pouvais le faire et du coup je l'ai fait. Alors Kubernetes c'est quoi ? C'est un orchestrateur de containers. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas. Donc en fait il faut voir ça comme une API avec qui on va discuter et on va lui envoyer une configuration, genre un état dans lequel on veut que nos objets soient. Et lui il va travailler très fort pour que les objets se retrouvent dans cet état. Il y a des petits contrôleurs hyper intelligents. Et quand ça marche du coup il y a un nœud maître. Donc c'est vraiment lui le chef d'orchestre. Donc lui il ne faut pas qu'il meure. S'il meure votre cluster il est pété. Donc on peut le dupliquer pour faire de la haute disponibilité. Après il en faut au moins trois. Moi j'ai quatre Raspberry Pi. Ça ressemble à ça. Donc je n'avais pas envie d'utiliser trois pour le master. Et il y a des nœuds. Donc les nœuds c'est les autres Raspberry Pi, les esclaves, qui subissent les ordres du chef d'orchestre. Donc sur un nœud ils vont vivre des objets. Donc il y a le pod qui est vraiment l'unité de base. C'est vraiment le plus petit élément de Kubernetes. Un pod ça peut contenir des containers, des volumes. Et en fait il faut le voir un peu comme un ordinateur sur lequel... Enfin tout ce qui vit dans le pod ça partage les volumes, les ports, les process d'intercommunication, l'IP. Donc l'idée si on veut avoir des systèmes découplés c'est vraiment de mettre un container dans un pod. Enfin moi j'ai jamais eu de cas à moi où ça m'arrivait d'avoir besoin d'en mettre plusieurs. Apparemment ça peut arriver à des gens. Et en fait ces pods on ne va pas les manipuler directement. On va les manipuler via des déploiements. Donc un déploiement c'est un objet un peu plus gros qui permet de gérer surtout la réplication des pods. Donc si je veux lancer par exemple 15 instances de Redis pour faire un cluster hyper dispo, c'est via un déploiement que je vais faire ça. Et du coup ça fait plein de petits objets qui vivent, qui doivent se parler entre eux et tout, qui ont plein d'IP différentes et qui peuvent mourir et recréer à tout moment. Donc en fait on a ce qu'on appelle des services qui permettent de... En fait c'est l'interface réseau. Ça va faire le lien entre les pods et les autres pods du cluster. Ou entre l'extérieur, jouer le rôle de l'autre balancer et redistribuer les requêtes sur les bonnes applications. Donc c'est les lignes en pointillé que vous voyez autour des pods. Donc à quoi ça ressemble un objet ? En fait c'est du YAML, c'est vraiment très descriptif. C'est un peu comme un Docker Compose, pour faire un peu une analogie. Donc là vous avez un déploiement, le truc important c'est voilà, il y a l'image Markdown Renderer, il expose son port 8080. Puis là vous avez le service qui lie le port 8080 au port 3118. Et donc si je tape l'IP de mon nœud mètre et je vais sur le port 3118, boum je vois ce tapis. Donc je voulais faire une démo mais en fait c'est pas mon ordinateur. Mais heureusement j'ai une vidéo. Vous allez voir c'est extrêmement simple. Donc je vais ssh sur mon Raspberry Pi, donc c'est sur le mètre. On peut regarder ce qui se passe, on voit dans le bon dossier. On regarde les pods qui vivent, donc en fait j'en ai deux qui traînent chez moi parce que je fais des trucs. Et là en fait je lis un fichier YAML qui s'appelle PDFmerge, enfin c'est une appli, alors c'est un Hello World un peu tuning que j'ai fait. Mais voilà c'est vraiment une appli comme ça avec un fichier pareil. Il y a deux réplications et boum les containers se créent direct et en fait en 10 secondes ça se crée. Donc là si j'avais ma démo j'aurais pu vous montrer, on va dessus ça marche, puis je le supprime et il meurt et tout le monde est content. Du coup je vais vous parler maintenant de ce que j'ai bien aimé avec ce setup et ce que j'aime moins. Ce qui me pose un peu problème. Donc le truc que je trouve super super cool c'est que je bidouille un peu pas mal chez moi et donc en fait quand je débranche un Raspberry Pi, j'aimerais bien que ce qu'il y a dessus ça part ailleurs et je n'ai pas à m'en occuper. Et quand je le remets ça revient et en fait c'est exactement ce qui se passe. Là par exemple je ne vois pas très bien en fait. Quand je débranche un Raspberry Pi en fait il détecte tout seul que les pods sont plus accessibles et du coup là il est recréé. Donc c'est un post grec qui a été recréé, le PDF merge qui est en train d'être recréé. Donc ça c'est vraiment top. Le deuxième truc c'est pour éviter le problème que j'avais eu avec les... En fait quand j'ai wipe ma mauvaise carte SD, il y a ce qui s'appelle... On peut monter des volumes. Donc en fait il y a deux objets qui s'appellent le persistant de volume qui fait lien avec le storage physique. Donc moi j'ai un NAS chez moi qui peut exposer des dossiers sous NFS. Donc en fait je peux monter un fichier NFS, ça se fait en deux clics, c'est hyper facile. On peut utiliser plein de... Plein de filesystems différents, les filesystems des cloud providers. On peut utiliser un truc qui s'appelle GlusterFS qu'on peut mettre sur tous les Raspberry Pi qui est hyper redondant et tout. Enfin qui est plus compliqué à faire aussi du coup. Et de l'autre côté on a ce qu'on appelle les persistant de volume claim qui permettent en fait de faire le lien avec un pod, donc de monter le volume et de parler à... Enfin en fait de stocker ces données physiquement. Et donc là j'ai un exemple en fait c'est deux pods différents qui sont montés sur le même volume. Donc en fait c'est une base de données. Donc c'est vraiment deux pods différents qui... qui a priori ont à voir entre eux. Mais comme ils sont montés sur le même volume qui est sur mon NAS, ils peuvent voir la même chose dans la table qu'ils ont. Et on est super content. Voilà. Un autre truc qui est vraiment cool c'est que c'est robuste aux interruptions. En fait moi j'ai... Enfin mon appart n'est vraiment pas terrible. Donc j'ai... Mes plaques électriques font souvent sauter le courant. Euh... L'enfer d'être jeune et tout. Donc voilà qu'en fait quand ça se passe, bon évidemment Kubernetes c'est pas magique, quand il n'y a plus de courant ça marche pas. Mais quand ça revient en ligne, en fait tout revient vraiment dans l'état dans lequel c'était. Et ça ça répond à un problème que j'avais où des fois je devais lancer des daemons et tout. Et puis quand je relançais mon truc, ça reloguait plus mon humidité et tout. Là ça marche vraiment vraiment super bien. Et enfin, ça c'est le truc qui est lié à Docker, c'est qu'on a des déploiements qui sont hyper reproductibles. Parce que c'est la même image partout et en fait il n'y a pas ce problème de est-ce que j'ai installé Java, édition, je ne sais plus combien, enfin JRE quoi, avec des directions particulières, un truc comme ça. Quand on fait des trucs distribués entre deux Raspberry Pis, enfin une main où il y a plein de trucs avant et pas sur l'autre. Voilà. Ce qui est moins bien c'est que du coup, qui dit Docker dit qu'il faut packager son application et en plus les Raspberry Pis ils ont des processeurs ARM donc ils n'ont pas la même architecture que nos MacBook et Dell XPS et tout ça. Donc en fait si on build une image sur notre ordinateur, ça n'a pas marché directement, enfin ça a même failé complètement parce qu'il y a des problèmes de compilation et trucs comme ça. Et du coup il faut la builder sur le Raspberry Pi et alors un Raspberry Pi ça n'a pas un processeur de malade donc c'est un peu long, enfin c'est un peu long, c'est genre 5-10 minutes, on n'en meurt pas mais c'est pas immédiat. Alors on peut louer des VPS ARM pour faire ça plus vite mais le principe d'avoir son cloud chez soi c'est de ne pas payer à des gens un truc, même si ça coûte 6 dixièmes de centime de l'heure. Un autre truc qui est pénible c'est qu'on ne peut pas, voilà, en fait moi ce que j'aimerais bien faire, c'est monter, enfin je crée un dossier, je dis il fait 200 gigas, je l'expose sur NFS sur mon NAS une fois et en fait après je prends mes applis, je mets une DB, une deuxième DB en fait dans les sous-dossiers et j'ai à parler à mon NAS qu'une seule fois parce que c'est quand même un peu pénible alors que ça c'est juste des YAML que j'écris. Et en fait c'est pas possible, alors il y a une paire pour faire ça qui est en review depuis le 21 juillet 2017, alors j'ai checké, ça fait 9 mois, j'ai checké hier, ça a un peu avancé mais elle est bloquée par une nouvelle issue donc c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. Et enfin, le dernier truc c'est que c'est peut-être un peu overkill, genre en fait Kubernetes c'est fait pour gérer des milliers de containers à travers plein de, enfin sur un cloud ou sur même plusieurs clouds différents, genre à moitié AWS, à moitié Google Cloud et tout, et moi en fait j'ai 4 Raspberry Pi chez moi, et en fait quand on commence, il y a beaucoup de trucs à regarder, enfin c'est un peu comme quand on commence le web, il y a le front, le back, les serveurs, les DB, on sait pas trop où on met les pieds, donc au début ça fait un peu peur, après moi c'est un peu une expérience pédagogique aussi, donc c'est pas grave si c'est pas le truc le plus pragmatique, mais ouais, si votre but c'est de mettre en proie d'un truc rapidement, c'est pas forcément la meilleure solution, mais en tout cas, c'est super sympa, et on apprend plein de choses, et on peut tester en fait des trucs, enfin qu'il faudrait payer en fait pour tester, quand on a fini son tir gratuit d'Amazon. Voilà, c'est tout pour moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La question c'est, est-ce que ça dépend de ma base image, si je peux builder mon image sur ARM, en fait, ce qui va faire un truc étonnant, c'est que je peux builder une image ARM, genre postgrès, sur mon Mac, et ça va marcher, et par contre si je l'envoie sur le Docker Hub, et que je la pull depuis mon Raspberry Pi, ça marche pas, alors que pourtant c'est une image ARM, tu vois, et du coup, je suis obligé de le faire sur mon Raspberry Pi, et j'ai vu qu'il y a des trucs de cross-compilation, mais alors j'ai lu un tuto, le mec expliquait qu'il fallait faire une extension de kernel, pour installer KMU, et faire de la cross-compilation, et je me suis dit, bon, je vais peut-être attendre 10 minutes, plutôt que me lancer dans ce genre de truc, même si j'aime bien le overkill. Est-ce qu'il y a des vrais projets en fait, mais... ce sont des vrais projets, des vrais projets à avoir chez soi, en fait moi je m'en sers aussi pour héberger des applications, en fait j'ai des applications que je fais tourner chez EroQ, j'en ai une, c'est une burn down chart que j'utilise pour traquer mes objectifs, et en fait, j'aime pas forcément que ce soit public, et plutôt que de faire de l'authentication, ou de le mettre, enfin, pour l'instant je l'ai sur un truc EroQ gratuit, et en fait si ton appli elle est pas vivante au bout de 7 minutes, de 30 minutes pardon, elle meurt, et du coup il faut la relancer, et c'est hyper lent, et toi tu la ping une fois, tous les jours si tu penses, du coup c'est bien de l'avoir chez soi, puis moi j'ai un VPN, quelque chose qu'on connectait, je peux me bloguer dessus, et voilà, mais... et non, ça permet aussi de tester les trucs que tu peux pas, enfin, qu'est-ce qu'il se passe si tu, enfin moi j'ai plein de questions comme ça, qu'est-ce qu'il se passe si tu mets deux bases de données, sur le même volume, et que t'écris en même temps dans les deux, plein de choses fantastiques, comment je me situe par rapport à d'autres orchestrateurs, pourquoi j'ai choisi Kubernetes, c'est un peu par hasard, c'est le premier de lequel que j'avais entendu, je sais qu'il y a Docker Soir, mais il y a Elastic Cloud, non Elastic Container, ECS s'appelle, Elastic Container Service je crois, je sais pas, ce que j'ai entendu, c'est que les autres sont aussi cool, enfin ça marche, ECS, enfin peut-être j'avais pas d'opinion, et j'avais entendu que c'était cool, j'ai essayé cet après-m, pour le travail, et j'ai eu plein de problèmes à faire exposer mes trucs publiquement, donc maintenant j'aime moins, mais ça fait deux heures que j'essaye avec, mais je pense que ça marche bien, enfin c'est des gens assez forts qui l'ont fait, Amazon et Docker, mais j'ai l'impression que Kubernetes quand même prend plus de place, dans la communauté des orchestrateurs. Alors comment je gère le state de mes applis, et les volumes persistants ? Pour l'instant je le fais pas, parce qu'en fait c'est chez moi, je suis plus ou moins tout seul, donc j'ai pas trop ce problème, après j'imagine que c'est les mêmes solutions que tu vas mettre en place, quand t'as des machines dans un cloud, et que le principe de base de Kubernetes, c'est que ton pod il est plus ou moins éphémère, enfin il peut mourir à tout instant, et c'est un peu ce qui se passe sur les clouds en fait, enfin qui devrait pas trop arriver quand t'es sur AWS, enfin une architecture classique, mais faut quand même que tu te prépares, enfin quand t'es une architecture hyper scalable, faut que tu te prépares à ce que tes serveurs puissent mourir à tout moment, donc j'imagine que tu mets en place les mêmes solutions, sauf que là t'es obligé de vraiment le faire, parce que tes potes ils ont qu'un life cycle qui est beaucoup plus actif, que des machines AWS. Est-ce que je peux runner mon émulateur de console dans Docker, j'ai pas essayé, du coup j'ai acheté un cinquième BrasseriePie pour ça, mais je pense, enfin a priori non, parce que c'est une distribution entière, mais je pense que si tu bidouilles assez fort avec Docker, tu vas devoir y arriver, peut-être au prix d'un peu de performance, mais je sais pas. Est-ce que j'ai un système de discovery pour voir où vivent mes potes ? En fait, normalement non, c'est Kubernetes qui le fait tout seul pour toi, et donc t'as pas besoin de le faire, tu peux, par des propriétés des potes, accéder à l'endroit où ils vivent, et à où est-ce qu'ils sont, t'as même un dashboard qui est hyper joli en Kubernetes, le système de matériel, et voilà, mais normalement t'as pas à te poser cette question, parce que justement ça fait pour être tout abstrait derrière toi, et en fait toi tu vois ça comme un, c'est comme si t'avais un énorme PC qui t'as ajouté des disques, enfin qui vivait un peu derrière toi. Est-ce que j'ai installé un router avec un VRT et tout ? Non, c'est pour quand je serais plus grand, et que j'aurais plus de temps, mais enfin, ça risque pas d'arriver, mais non, j'ai pas pour l'instant, j'ai juste un VPN, en fait j'ai un NAS Synology, et qui t'as un VPN en un clic, et du coup il t'exporte une configuration, tu l'as sur ton ordi et tu cliques, il t'est connecté, et t'es chez toi.